... Namasté les divines et les divins, bonjour chers amis. Voilà une petite capsule suite au tirage de cartes et d'oracles que j'ai fait pour le mois d'octobre, que vous pouvez retrouver sur mon autre chaîne, je vous mettrai le lien en dessous, à My Dozen. Pour ceux qui connaissent déjà. Donc j'ai eu envie de faire cette petite vidéo qui ne dure pas trop longtemps, car les énergies du mois d'octobre, quel que soit le signe, sont assez puissantes, sont assez présentes. Et on va dire surtout dans le bon sens, il y a pas mal d'introspections, il y a eu des introspections de votre part, au niveau du développement personnel, si on peut dire ça comme ça. Et c'est vrai que les énergies sont assez puissantes, on retrouve beaucoup de recentrage sur soi-même. Donc à vous de me dire en commentaire si c'est vrai ou pas. Évidemment il y a eu pour pas mal d'entre vous, et même d'entre nous on va dire, des moments assez difficiles. On a eu l'impression que tout était bloqué, que rien n'avançait, que tout d'un coup ça se débloquait et ça se rebloquait. Donc là je pense qu'il y a eu pas mal de, comment dire, de purification intérieure, si on peut dire ça comme ça, au niveau des chakras, au niveau du corps. Bon après chacun réagit en fonction de soi-même, et de, je veux dire, de sa santé, de son état d'esprit, tout ça. Mais il y a vraiment eu, il y a vraiment là, et ça se sent fortement un retour sur soi-même. Et c'est pas de l'individualisme ou de l'égoïsme ou de l'égo-centrisme. Mais il y a vraiment ce côté qu'on se recentre sur soi, on se ressource, on se ré-énergie, justement pour pouvoir être au mieux avec les autres, parce que pour aller vers les autres, il faut être bien avec soi-même. Et donc ça, ça se ressent beaucoup, il y a beaucoup ce genre d'introspection qui sont en train de se faire, ou qui vont se faire, ou qui se sont déjà faits. Mais il y a vraiment ça que j'ai ressenti, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, où il y a vraiment une prise de conscience de son pouvoir intérieur. Beaucoup d'entre vous, d'entre nous, ont quand même plus tendance à se faire confiance, à écouter son cœur, à écouter son intuition. Il y a vraiment ce truc où l'enfant intérieur, avec l'équilibre aussi du sacré féminin et du sacré masculin, entre le matériel, le financier, le spirituel, la créativité, et ça, et beaucoup d'entre vous ont compris l'importance de ces énergies-là, de ces énergies intérieures. Et vous avez compris que par la méditation, par les loisirs, que ce soit les promenades en forêt, cuisiner, promener son animal préféré, c'est un moyen de se ressourcer, et d'aborder les choses autrement. Et maintenant, c'est ça aussi que j'ai beaucoup constaté dans pas mal de signes, pour ne pas dire tous, une clarté, vous n'acceptez plus les énergies extérieures de la même façon, vous ne les accueillez plus de la même façon, parce qu'avant tout, vous avez un autre regard des autres, une autre sensation des autres émotions, par rapport à tout ce qui peut vous entourer. Et ça, c'est pour ça que j'avais envie de le signaler, parce que c'est très important, et je vais dire bravo à tout le monde, parce qu'il y a vraiment eu un gros travail, et donc automatiquement, les énergies sont en train de changer. Comme on dit, ça provoque des égrégores, mais en même temps, ça vous permet de mieux avancer. Alors, ça n'empêchera pas toujours des difficultés ou des petites contrariétés, mais vous les aborderez autrement, puisque maintenant, pas mal d'entre nous voyons le verre à moitié plein, à moitié vide, et on s'axe plus sur les solutions que sur le problème. Il y a vraiment ce côté-là, cette amélioration-là, qui est assez puissante, et qui va se mettre vraiment en place à partir du mois d'octobre. Après, on verra pour les autres mois ce que ça nous réserve, ce que ça prédit, les prévisions qu'on pourrait éventuellement faire. Après, chacun a sa vérité. Comme je le dis à chaque fois dans tous mes tirages, c'est un tirage général. Donc voilà, je voulais vous signaler ça, donc bravo à tout le monde, continuez comme ça sur cette voie-là, et je pense que ça va améliorer pas mal de choses. Bon, on verra ça par la suite. Merci, très beau mois d'octobre, et à très bientôt. Namasté.